Suite de nos aventures dans The Seeking City, on va faire cette fois-ci l'affaire plongeon. Fred a réussi à organiser un rendez-vous avec Evernote Blackwood. Je dois garder à l'esprit qu'Evernote s'attend à voir Fred et non moins. La rencontre doit avoir lieu dans un bureau inondé de Cerverid Street entre Innsmouth Road et Oak Street dans le centre de Reed Heights. Tout de suite, on va rencontrer cet Evernote. Alors, Reed Heights, c'est une région qu'on a peu visitée. Pour l'instant, on a été du côté de l'université. Et le point de rendez-vous, ça semble être une zone inondée. On voit Sam Rae qui est là, elle est de rue adjacente. Alors, est-ce qu'il y a un point d'ancrage ? Un bâtiment à droite, à gauche. Par ici. Oh merde. L'accueil n'est pas super chaleureux. Ils n'ont même pas eu le temps de m'identifier. J'ai l'impression qu'on est bloqué par... C'est le Kucus Clan. Je vais peut-être reprendre un peu de vie. Un petit shoot. Oh, toi, t'es... Oh merde. Avertissement. Vous avez été prévenu et pourtant vous revenez. Ceci est notre dernier avertissement. Retournez sous l'eau où mourrez. Reed Heights se trouve sous notre protection. La police ne vous sera d'aucune aide. Ok. Oh là, il y a du poisson. Je trouve confiance en ce que je pourrais trouver ici. Le corps des morts. Ce n'est pas Ebernaut. Pour le professeur Daut. Cher professeur, la promptitude de votre réponse fut fort appréciée. Il est malheureux que nous ne puissions nous rencontrer en personne sans nous compromettre. Vos hallucinations semblent en effet inhabituelles et les charlatans de l'asile seraient bien en peine de les comprendre. Mais moi, j'en suis capable. Il y a peu, j'ai lu au sujet d'un certain phénomène qui présente des ressentissances avec ses visions. Je vous informerai de mes découvertes plus tard. Prévenez-moi en cas de nouvelle crise. Je vous en prie. Restez en lieu sûr. C'est une importance capitale. EB. Ce n'est pas Ebernaut. Ce n'est pas Ebernaut. Finalement, il n'y avait que deux ennemis. Note de traduction. L'élu scellera les portes des centaines échoueront mais l'élu réussira. La volonté de l'élu, blablabla. Ok. Il y a quand même quelques numérotations. Enfin, je me méfie ici. Il y a une énigme dans ce sens. J'ai tout regardé. Je vais regarder s'il y a des choses particulières. Elle a été trop par là. Un extraordinaire. Ce n'est pas Ebernaut. Ce n'est pas Ebernaut. La vache. Pauvre gars. C'est clair. Ah, on entend un peu quelque chose par là mais il ne semble pas très clair. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait ici. Get out. Le tueur savait ce qu'il faisait. Un coup rapide et profond. Ah, ah. Là, maintenant, il y a quelque chose. Ce qui me manquait, là, par contre. Je le trouve. Ah, c'est à l'étage. Il nous manque des fois pas grand chose. Monsieur Blackwood, nous sommes attaqués. Nous sommes... Je meurs. Emmenez-moi et laissez mes âmes partir. Le sorcier impérial va régler ton cas, Blackwood. Ils comprendront peut-être enfin le message. L'ordre n'est pas le bienvenu dans ce quartier. Il est temps de démêler tout ça. Alors, ils sont arrivés. Ensuite, ils ont... Monsieur Blackwood. Nous sommes attaqués. Nous sommes... Je me rends. Le 1 et le 2 peuvent être intervertis. Euh, non. Non, c'est bien dans cet ordre-là. Par contre, c'est ici... Ils s'en vont et après ils pendent ou inversement, ils l'ont pendu après... Le sorcier impérial va régler ton cas. Blackwood, ils comprendront peut-être enfin le message. L'ordre n'est pas le bienvenu dans ce quartier. Le point de rendez-vous a été attaqué. Ebernaut a été emmené ailleurs tandis que les cadavres de ces gardes ont été laissés en avertissement. Tiens. Alors, pas la première fois ni la dernière. L'élu, L'Evertre à capuche. Correspondance. L'élu, Ebernaut a étudié certains nombres de textes occultes. Décidément. Interdit aux phases de poisson. Le lieu de rencontre a subi une attaque visiblement bien préparée. Ebernaut a été fait prisonnier s'associer, massacrer. Les agresseurs ne craignent pas la police et il ne s'agit sûrement pas de leur premier coup d'éclat. Ils portaient les capuches et étaient armés de couteaux. Ils essaient manifestement de garder les gens confinés. ces différentes preuves qu'on a récupérées. Manifestement, regarder les gens ils se sont confinés. Porter les capuches. Il y a de l'archive à jouer. Il s'agit de crime, on peut commencer déjà par la police. Pas la peine de discuter avec lui, il n'est pas aimable. Ah, le bon épreuve. Interdit aux phases de poisson. Créon violent. Tim. L'orion club. Complice non identifié. Huit hommes porteurs de syndrome. Clause à la demande générale. Suspect appréhendé. Alors, on a Saint-Michel-Rhodes. Sud de l'université au centre d'advent. Lieux confirmés avec le KKK d'où les chapeaux. Les cagoules. Affaire close à la demande générale. Suspect relâché. ça s'amagouille ça. Alors, Advent, Saint-Michel-Rhodes, University Street, ça doit être qu'il part, Allons-y. Venez, il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Ici, c'est moi, cher Gaïeur. C'est quoi votre problème? J'ai pas de problème. J'pense qu'on est au bon endroit. Il a saigné à mort. Que s'est-il passé ici? I'll go there. Allons-y. On a une nouvelle arme, là. Allons-y. Merci, là où c'est fermé, là où c'est fermé, on voulait pas spécialement regarder, mais... la porte refuse de bouger, là où la porte refuse de bouger. On le sait, encore une de ces saloperies. Ah ouais, on est à fond dans le KKK, là. Oh putain. Ils sont motivés, hein, pour venir nous voir. On sentait que c'était pas fini, vu les bruits qu'on entendait. Bon, ben, ils ont de la cagoule en rab. Oh la, où ils ont brûlé quelqu'un? Ah, tiens. Il a une petite erreur des choses à me dire, lui. Peut-être... Fabriquer quelques balles. Ah, il y a un truc spécial, on peut s'en regarder. On dirait que vous avez passé un seul quart d'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre avis? C'était ce foutu prisonnier. Vous parlez d'Ebernaut, le prédicateur? Je sais pas, moi, on n'a pas échangé nos cartes de visite. Un type de l'ordre. Je suis juste un garde, j'ai... J'ai besoin de repos. Et d'une boisson bien chargée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce qui se passe? Allez demander au sorcier en haut. Il fait... Il fait sombre ici, non? Ils vous ont pas raté. À quel dites-vous, l'étranger? Est-ce que ça vaut le coup que je le... Non. Si je dégote un kit et que je lui trouve pas un meilleur usage, je reviendrai. Peut-être. Je vais pas compter dessus l'étranger. Ok, c'est là où il y a eu le prisonnier. Ce n'est pas Ebernaut. Ah, une petite ozouille. Ah, elle avait pas fait attention qu'il y a eu un accès là-haut. Ebernaut est en retard sur son loué. Nous l'avons suffisamment averti. Envoyez des hommes pour faire de son cas un exemple. Donc, faites ça bien que les journaux en parlent. Ce sont des phases de poissons. Après tout, vous voyez aussi ce qu'il fabrique. Si Blackwood est digne de confiance, alors je suis Teddy Roosevelt. Ah, c'est bien. Non, il est pas avant. Merde. La porte refuse de bouger. Petit oiseau. J'ai perdu sa trace. Ok. Il y a plein de choses qui sont pas normales. Oups. Sous-titrage MFP. ça ça m'aurait fait mal de me faire buter par cette espèce de salopée par contre qui m'a fait gaspiller des balles à roisse horreur de ça ok bon on a survécu c'est violent ils ont su se défendre un peu quand même je héberne de la coude proclame mon innocence j'ai pour ça l'objectif de sauver cette ville et d'assurer la sûreté regardez moi ça quelqu'un éprouve bien trop de plaisir à faire souffrir tout clair nickel je suis sûr qu'il est capable de tirer à travers là trop putain il y a l'encore oh putain je suis sûr qu'il est capable de tirer à travers là mon dieu cet endroit est infernal mon dieu cet endroit est infernal on l'a rechillé ah putain la caisse maintenant j'ai la clé maintenant j'ai la clé oh merde putain la porte reflite de bouger je suis bienvenu de la comment ça se fait qu'il y a un verrou qui est en haut qui a été mis je veux bien qu'il soit fort mais oh putain je suis arrivé de la j'ai cru qu'il y a quelque chose qui est tombé du ciel bon j'ai bien fait de pas donner ma vie à l'hôte zzzzzz zzzz il est mort hein il te réveille pas mon salaud ouais je suis arrivé de la ok 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 on a vu que c'était fermé et vous vous ne pouvez pas entrer ici ce club est interdit aux personnes qui ne sont pas membres et surtout à vous foutu étranger à quoi bon le club est devenu un véritable champ de bataille je suis blessé et tout le monde est à cran vous êtes qui vous d'abord Charles Reed détective privé j'enquête sur l'un de vos récents invités vous devez parler de ce maudit prédicateur du marché aux poissons tout ça c'est de sa faute c'est lui qui a invoqué ces bêtes il les a invoqué vous plaisantez comment il a pu faire ça est ce que j'ai l'air d'un magicien à face de poisson comment diable pourrais-je le savoir il l'a fait c'est tout mais dans le chaos qui a suivi il s'est enfui le nom de ce prédicateur ne serait-il pas ebernot par hasard c'est bien lui ça fait des semaines que nous pourchassons ce sale troc on dirait que ça vous a mis dans un beau pétrin pourquoi qu'est-ce qu'il a de si spécial il me les brise voilà ce qu'il a de spécial cet homme n'a aucun respect pour la manière dont on fait les choses ici oh je sens que ça va me plaire qu'est-ce qu'il a fait pour vous énerver exactement regardez autour de vous l'endroit est infesté de malbêtes c'est évident qu'il manigrasse quelque chose nous ne l'aurions jamais découvert s'il n'était pas en retard sur son foutu loyer un loyer depuis quand des rigolos comme vous sont propriétaires vous savez ce que c'est redates, advent, old grove des quartiers qui seraient dangereux sans la protection appropriée non ma chieu si je m'écoutais je penserais que ça ressemble étonnamment à du racket c'est vous qui le dites notre groupe doit bien se financer d'une manière ou d'une autre les robes et les munitions ne sont pas données travailler ça peut être un bon début non je suis prêt à parier qu'il est retourné dans son repère je partirais bien à sa poursuite mais je dois d'abord m'occuper de mes hommes blessés et vous allez me dire où il se trouve c'est votre vie mon cher les éclaireurs que j'ai envoyé à sa poursuite ne sont jamais revenus qui êtes vous exactement vous vous adressez au sorcier impérial Gordon Meyer étranger fait preuve d'un peu de respect jamais entendu parler d'un sorcier impérial c'est une sorte de grade c'est bien ça petit futé c'est le plus haut grade du clan et Bernard vous a supplié d'épargner ses hommes et si c'était le cas tuer des prisonniers fait partie des choses honorables maintenant j'en ai assez entendu vermine je m'attendais pas à ça ça aurait pu le one shot ça aurait été bien quand même je m'attendais pas à ça plus de balle, plus de balle, plus de balle c'est un sketch là ça arrive ou pas ? son pote on l'a fait c'est dommage qu'on puisse pas récupérer des balles bon je pense qu'il va y en avoir ici plus blanc que le blanc astuce pour ménageurs futés l'amour sous la capuche un roman d'amour il manque pas d'humour croix de bois et croix de fer qu'est-ce qui t'est arrivé toi mon pauvre ? cartouche 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 nouvel indice adresse du repère un membre du clan Maddy Kibernaut avait un repère sur Deep Shore Road entre Skipper Road et March Avenue à l'ouest de Grimhaven le clan y avait envoyé des agents mais ils ne sont jamais revenus Grimhaven c'est là où on arrive au tout début notre route entre Skipper et March on va regarder qu'ils partent par là tout ça s'est fermé grave la personne un 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 C'est toujours très dérangeant hein, bon en tout cas on est au bon endroit ! Et voilà, l'un de ces lieux doit être sa prochaine étape. On va la regarder à l'étage. Non, quelqu'un aime s'écouter. Rejoignez-nous. Soupe populaire. Blackwood et le professeur. Blackwood affirme vouloir sauver la ville de la démence et Harriet joue un rôle crucial dans son plan. L'élu chez Bernaut a étudié un certain nombre de textes occultes dans lesquels l'élu est inférieure. On a qu'une carte avec les repères. Pas de correspondance. On va pas shooter tous les indices, il doit y avoir des choses. Je re-check de manière plus précise les choses. Ah. J'ai même pas été au sous-sol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les cochons. Je retrouve mes silhouettes. Pas ici. Encore un massacre. Ils ont été égorgés. Ils ont été égorgés. qui où prend ce out- Idee ? Je suis encore dans ma silhouette ou pas ? Quelque part là. Attends. Qu'est-ce qu'il est... Nan je n'ai plus. donc ça veut dire que c'est terminé de ce côté là. Non parce qu'il n'y a pas plus de choses que ça. Ah d'accord. Une reconstitution à faire. Par contre tout à l'heure je suis revenu et je ne l'ai pas vu. Ici, dans la mer, je n'aurais jamais cru que je serais un jour digne d'un tel voyage. Continuez, je vais parler aux autres. C'est l'heure, l'heure de frapper les faux prophètes de l'ordre et de récupérer la professeure Dao. Il en reste moins un en bas. On va déjà faire le basique dans l'ordre des étages. Le fait de le retrouver en haut, ça va dans le sens que le premier qu'on a activé sera forcément avant celui du haut. En tout cas, il y a des chances. Ah c'est dans la mer, je n'aurais jamais cru que je serais un jour digne d'un tel voyage. Continuez, je vais pas... C'est l'heure, l'heure de frapper les faux prophètes de l'ordre et de récupérer la professeure Dao. Blackwood est à la recherche de Harriet Dao. Il a emmené une petite armée avec lui. Je dois juste découvrir où il est allé. C'est avec la carte. Un dans la mer. Une carte repère. Blackwood a emmené ses hommes dans la mer. Un seul endroit de la carte est situé sur le côté. Il se trouve au bout de Pembroke, à l'ouest de Salvation Harbor. Salvation Harbor, c'est ici. Et Pembroke, ça va être quelque part par là. Une zone infestée. Je ne sais pas où il est... Ah oui, il est quand même. Sur la gauche. Donc là, on est à l'endroit où il faut être. On va continuer. Une scaphandre. Je crois qu'on m'a encore piqué une petite tête. On n'est pas le premier à descendre, hein. Les bon dieu, avance. Putain. Je ne peux pas comprendre. C'est vraiment piqué hein. Faut faire en fait un coffron pour... Olé ! Je cherche pas mon dieu. C'est parti ! Olé ! S'il te plait avance ! Alors reste pas à planter là ! Il est où là ? Putain il est derrière ! Bouge pas ! J'espère qu'on est dans la bonne direction ! Ouais ! Je crois qu'on arrive au bout. Bonne nouvelle ! Ce qui est bien c'est qu'il y aura pas de retour. Normalement il y a des petits ballons qui vont nous sauver. Ca c'est bien ! Je sais jamais qui c'est qu'on va rencontrer. Chaque fois euh... Oh putain ! Ouais non ! Ces qui sont hostiles ! Y'en a un autre ! J'ai pas l'impression qu'il est d'arme euh... Fils des munons ! Putain ! J'ai pu voir quelqu'un bouger là-haut ! C'est vraiment frustrant hein ! Ne pas pouvoir récupérer des balles sur eux voilà ! A l'arrière même si les balles que je prends dans Léon je peux les retirer et les... Merde ! Oh putain hein ! Un premier shoot est passé à côté de ça ça craint ! On dirait qu'ils vont bientôt éclore ! Ah c'est dégueulade ! C'est Alien ! Ah mais nan on peut pas récupérer ! Ok... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va venir me voir là-haut ! Il va venir me voir là-haut ! Il va venir me voir là-haut ! Voilà ! Y'a rien pas hein ! Y'a une sacrée bataille ici hein ! Je vous connais, non ? Monsieur Reed du Marché aux Poissons ! Et effectivement c'est moi ! Vous avez des affaires avec ses deux catins, Anna ! Pourquoi vous voulez-vous ici ? Monsieur Blackwood, je vous rencontre enfin ! Putain ça fait un moment donné qu'on le cherche hein ! Vous êtes un admirateur de mon travail ! Navré Ebernot, mon coeur appartient à quelqu'un d'autre ! Fred du Marché aux Poissons m'a dit que vous saviez où se trouve la professeure ? Je vois... Il n'a pas jugé bon de vous dire que je m'apprête à combattre l'OED alors... Harriet Dao, je sais que vous la cherchiez. Où est-elle ? Pourquoi est-ce que vous la cherchez ? Elle a une raison d'être... Un but qui doit être... accompli... Un but où vous n'avez rien à faire. J'ai des questions à lui poser. Des questions ? Vous ne voyez que le bout de votre nez. Vous n'avez aucune vision d'ensemble. La professeure est l'élue. Elle est trop importante pour être dérangée par vos questions. Elle est tout ce qu'il nous reste. Écoutez-moi. Harriet doit vivre. Une immense tragédie est sur le point de se produire et elle seule peut l'empêcher. Elle fait partie des élus à qui la Divine Providence a offert les visions. Son destin est de nous sauver ou de nous condamner. Je ne comprends pas. Vous parlez de tragédie et de désastre. Quelle tragédie ? Quel désastre ? En dessous de la ville. Mais j'oubliais que vous ne savez pas. Les fresques vous dévoileront la vérité. J'ai passé bien des jours à les étudier. Il y a longtemps. J'ai moi-même servi la mer autrefois, Monsieur Reed. Mais je n'en suis plus capable. Il faut les arrêter. Harriet est la clé. Et si vous m'en donniez un résumé court et précis histoire d'éviter de perdre du temps ? Il y a un cycle cosmique. À la fin de chaque tour... Je suis désolé. Je n'ai plus le temps. Je vous en prie, trouvez Harriet. Faites en sorte qu'elle vive. Dans ce cas, je suppose qu'il faut que j'y aille. Bonne chance, Monsieur Reed. L'échec n'est pas une option. C'est... Une prison. J'ai déjà vu ces symboles auparavant. Mais où ? Première phrase. Depuis la nuit des temps avant l'âge de l'homme. Sti, Gonar s'étend loin sous la terre. C'est dans cette prison d'horreur que repose la fille cachée du rêveur, condamnée à jamais dans ses murs. Une autre pièce du puzzle. On dirait une roue, quelque chose qui se répète peut-être. Comme les saisons, une sorte de cycle. Mais il existe ceux qui sont désirés de libérer sa fille. Si la graine du rêveur lui était seulement transmise à chaque tournant du cycle. Ceux qui portent la graine sont conduits. Ok, ouais. Ils sont en train de nous endormir avec cette histoire de porte et on va se faire sauter dessus par quelqu'un tout à l'heure. Un seau. J'ai déjà vu ces symboles quelque part, mais où ? Alors, le seau ouvrira la voie. Nombreux seront ceux qui essaieront et périront. Quand les étoiles seront alignées, que le rêveur ébranlera son domaine et lui accomplira sa destinée, sa fille sera libérée et son giron. Et le rêveur naîtra lui. Il y a les trois... Quelqu'un qui nous tourne le dos. Ah, c'est le professeur. On regarde un petit peu les environs de sa part en sucette. On sait qu'on peut se cacher par là. C'est bon. Professeur Dao, est-ce que ça va ? Bien. Bien. Je crois. Pourquoi ça n'irait pas ? Pardon ? Qui êtes-vous ? Charles Reed. Je suis détective privé. Je suis ici pour obtenir des réponses. Et si vous en obtiendrez beaucoup ? Tout est une réponse ici. Et j'ai tout en main maintenant. Vous comprenez ? Il y a un cycle. Tout ceci s'est déjà produit auparavant. Elle veut être libre. Mais il ne faut pas... Ou alors tout prendra fin. En quoi consiste ce cycle ? Ça commence toujours par une grande inondation. Ensuite, la menace monte avec la mer. La mer est tout ce qui sépare notre monde de celui du fond. Quand la mer monte, les portes, les portes... Ni ouvertes. Ni ouvertes. Ni closes. Elles attendent. Quelles portes ? K'tigonar. Les portes ne sont pas closes. Les portes ne sont pas ouvertes. Mais elles le seront, tôt ou tard, d'ici la fin du cycle. De quoi parlez-vous ? Mais le seau pourrait fermer les portes, les fermer à tout jamais. Professeur Dao, ce que vous dites n'a ni queue ni tête. Nous devons partir d'ici maintenant. Je ne peux pas partir avec vous. Je dois être seule. Seule. Vous ne comprenez pas ? J'ai un rôle à jouer là-dedans. Mais seules les élus peuvent le faire. Se guider par les visions. Je les ai depuis si longtemps. Que voyez-vous dans vos visions ? Des horreurs. Des cauchemars ambulants. Je vois la réalité ravagée. Pourrie. Les choses du fond. Et de l'eau. Tant d'eau. L'eau est mortelle. J'ai des visions, moi aussi. Ce sont elles qui m'ont amenée à Oakmont. Et je crois bien que ce sont elles qui m'ont amenée à vous. Oh, mais c'est sûrement différent. Ça doit être différent. Je t'en subis, ça doit être différent. Je ne comprends pas. Il ne peut y en avoir qu'un seul. J'ai besoin d'un instant pour réfléchir. D'accord. Je reste ici avec le sceau. Fallez de la mémoire. Les luches. La prophétie. Alors, deux interprétations. La malédiction partagée. La prophétie raconte qu'il y a beaucoup d'élus, mais un seul sauveur. Les autres échoueront et mourront. Ou il ne peut en rester qu'un, un peu comme Highlander. La prophétie raconte qu'il y a beaucoup d'élus, mais un seul sauveur. Les autres échoueront et échoueront. On va regarder les autres éléments. Prophétie. L'Ordre est dangereux. Il a planifié l'enlèvement. L'Ordre prépare quelque chose de dangereux. Harriette est essentielle à ses plans. Je pourrais être l'un des élus. Les visions conduisent à l'élus. Les visions conduisent à l'élus. Elles vont conduire ici. Fais-je partie de la prophétie ? Et en décidément, l'OED planifie les enlèvements. La prophétie. Harriette Dowd a dernièrement eu des visions horribles. Pourrait-elle faire partie des élus ? Je dois tuer Harriette Dowd et moi sommes tous les deux des élus. Tous deux, nous souffrons de ces visions cauchemardesques. Tous deux, nous sommes destinés à sceller le mal sous la ville et pourtant la prophétie dit qu'il ne peut en rester qu'un. Il y a trop en jeu, mieux vaut. Ne prendre aucun risque. Alors attends, par contre, il ne peut en rester qu'un là. Je dois sauver Harriette. Harriette et moi-même appartenons aux élus. Et si la prophétie dit vrai, alors seul un de nous deux peut accomplir sa mission. Mais au diable, les risques, elle a suffisamment souffert, je dois la sauver. J'aime bien l'idée de la sauver quand même. J'ai besoin d'un instant, nous devons partir, je serai celui qui reste. Nous devons sortir d'ici. Mais mon travail n'est pas terminé, ma mission... Ce n'est pas en mourant, vous le terminerez. Nous devons sortir d'ici, Harriette. Nous devons retourner à la surface. D'accord, d'accord. Nous remontons à la surface. Mais nous devons emporter le sceau. Le sceau est la clef de tout. Là, ça fait très j'ai la jaune ça. C'est une crise maintenant. Plongeons. Notre affaire est terminée. On va la faire un marché avec le diable. Qu'est-ce que ça nous dit cette future affaire ? En me réveillant à l'hôpital, j'ai retrouvé une vieille connaissance. Johan Van de Berg. Effectivement, c'est celui qui nous a accueillis à la sortie de notre bateau. Le saut a disparu et après ce que j'ai appris au temple de Lagonne, je ne peux pas continuer sans lui. Je dois le récupérer. On verra ça lors du prochain épisode.